... En tant que DDEN, président du département et de sa constitution dans les bureaux, je l'ai relayé à tous les délégués par an. L'essentiel, c'est que vous soyez présents, de toute façon, et on va essayer d'avancer. Alors, je voulais que vous présentez un petit peu notre organisation, qui va être relativement militée, parce que je sais que votre temps vous est compté. Il ne faut pas déborder de la 21h30, peut-être après il y aura un petit moment de convivialité en direction des fédérations de parents d'élèves, qui vont aussi vous exposer quelles sont leurs missions, aussi, et qu'à partir de là, peut-être que des liens vont se mettre, je dirais, ou d'appuyer en rapport avec ces fédérations. Alors, donc, le rôle des parents dans l'école, c'est un sujet qui nous tient à cœur en tant que délégués départementaux de l'éducation nationale, et quand j'interviendrai, vous verrez pourquoi, mais là, on va rester beaucoup plus ouverts sur toutes les structures de l'élève au sein du système éducatif et de la ville. Alors, vous avez eu cette affiche, et je remercie la ville des bureaux qui nous a aidés, et par M. Elacouzi, qui va se présenter après, qui nous a fait cette affiche, ça a été mis dans les écoles, les directeurs, les directrices ont tous affiché cette affiche à l'entrée des écoles, ce qui veut dire que l'information a été faite. Donc, nous sommes, vous êtes des parents d'élèves, et ce que je leur appelle, co-éducateurs et co-partenaires de l'école de la République, et j'y tiens absolument, c'est-à-dire que vous avez, dans votre rôle et vos missions dévolues par le système éducatif et par la loi, vous avez effectivement, les délégués parents comme les parents, je dirais, une responsabilité de partenaires institutionnels dans l'école de la République. installés. De même aussi dans les missions qui vous sont dévolues. Et je crois que ça se passe bien dans 95% des écoles, dans 99% des écoles de France, mais je crois qu'il faut que vous affirmiez, vous, parents d'élèves, votre, je dirais, situation. Alors après, la présentation des intervenants, on va le faire rapidement, comme ça vous allez mettre un nom sur, je dirais, les personnes qui vont intervenir. Vous allez avoir le système éducatif et l'application des parents dans l'école de la République par Madame Ébaudet, Madame Ébaudet, merci, Ébaudet, voilà, qui est IEN, inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription, je dirais, qui est l'URO. Vous avez rôle et organisation des fédérations de parents d'élèves, des Yvelines, la FCPE et l'APEP, voilà, alors la FCPE, présentez-vous, voilà, vous êtes là ? Oui, la FCPE, voilà, enchanté, l'APEP, voilà, ici, qu'on retrouve, que nous nous retrouvons les DDEM dans certaines écoles, dans certaines écoles, je dirais, de nos 54 écoles que nous avons entre la délégation des Mureaux et la délégation de Belin. Vous avez, après, on aura le DDEM, sa mission dans l'école, je voudrais vous la rappeler, parce que vous verrez pourquoi, depuis 1850, les DDEM existent en France, depuis la loi Fallou. Je ne vous ferai pas l'historique, puisque ce n'est pas l'objectif, mais je pourrais, pendant des heures, vous parler de l'évolution des DDEM dans le système éducatif. Effectivement, ça a pris beaucoup plus d'importance depuis, quand il y a eu des élections, je dirais, de la gauche au pouvoir, hein. Et alors, après, vous avez accueillir, sur tous les temps de l'enfant, vu des bureaux, vous avez M. Lelacousi, M. Lelacousi, voilà, présent, vous avez Angela Klein, Angela, qui est là, qui nous donnera un petit mot, après on verra, on a Swan Moustafi, qui est notre premier adjoint, voilà, qui encore est élu, messieurs, voilà, enchanté, et puis on va donc tout de suite passer. Alors, l'objectif, c'est que, vous avez mis des petites feuilles, là, quand, à la fin de chaque exposé, de chaque personne, vous mettrez ce que vous souhaitez, si vous avez un stylo, on ramassera, nous, au fur et à mesure, hein, il y en a plein, il y en a 200 qui sont en feuilles, et après, on fera un regroupement, de telle manière à ne pas s'attarder, je dirais, dans le dialogue, on va centraliser, donc on passera les questions, je dirais, aux différents intervenants. Donc, Mme Bébaudet, si vous voulez intervenir. J'ai préparé un petit diaporama support de mon intervention, ce que je vais vous rappeler ce soir. Alors, pour certains, peut-être, des éléments que vous connaissez déjà, je vais vous dire, là, c'est vraiment, c'est une débrouille entre nos fiches, le micro et les... L'idée, là, c'est vraiment que vous présentez le système éducatif, sa globalité, alors de façon assez simple, et la manière dont les interactions et le partenariat avec les parents est essentielle. Pourquoi le système éducatif, voilà, j'ai fait le choix un petit peu de pouvoir que le système éducatif, parce que quand on est parent, on n'a pas forcément la connaissance et les codes que nous, l'Éducation nationale, avons, et on a beaucoup de codes, beaucoup de manières de fonctionner, et ce qui sont, qui peuvent parfois paraître hommages, qui le sont étudiants. Parfois pour nous-mêmes aussi, il y a souvent beaucoup de changements, donc j'ai essayé un petit peu de rendre ça, en tout cas, clair et explicif pour vous. Donc moi, je vais surtout me centrer sur l'école primaire, c'est-à-dire, j'ai fait la petite section, toute petite section de ma carrière, juste au sérieux, mais je vais quand même présenter l'intérêt à la globalité. Alors, voilà, première diapo qui montre bien que la famille et l'école convergent vers un objectif commun, on va voir, qui sont les finalités du système éducatif, et à savoir que la famille, c'est l'acteur premier de l'éducation des enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'aucune décision ne peut être prise sans l'accord des paroles. Donc, toute situation, on a de plus en plus d'enfants, par exemple, qui sont en inclusion dans les écoles, et il faut savoir que les inclusions, c'est parfois les écoles qui disent, oh, ce serait bien que l'enfant soit orienté par tel ou tel dispositif, c'est vraiment le parent qui fait la démarche, et c'est le parent qui a le dernier mot. Donc, on ne peut pas, nous, éducation nationale, on m'accompagne, on peut alerter, mais on ne prend pas les décisions à votre place. On est un service public d'éducation. Alors, moi, j'aime bien le répéter, service public d'éducation, ça veut quand même dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on est à votre service. Les enfants sont, voilà, le lien commun, ce qu'on a de commun entre les parents et les enseignants, les directeurs, l'éducation, enfin, l'inspectrice, le réctorat, tout ce que vous voulez, mais, voilà, on est à votre service. Donc, un grand respect pour vous, bien évidemment, mais ce respect, il est réciproque. On verra un petit peu plus tard. Alors là, c'est donc les finalités du système éducatif, mais on les connaît tous, pour lesquelles nous travaillons conjointement. Donc, on est, bien sûr, des connaissances, indispensable à la vie sociale et à l'épanouissement personnel, et on travaille conjointement là-dessus. C'est vraiment les deux. Ce n'est pas l'épanouissement personnel, d'un côté, c'est la famille, et puis les connaissances, uniquement l'école. C'est vraiment en collaboration, en partenariat. Tout le travail sur les compétences civiles et sociales qui doivent permettre de vivre en société, en particulier, enfin, c'est surtout les niveaux de classe, même jusqu'en terminale, mais toute la dimension de vivre en société, elle est particulièrement mise en exergue lors de la première scolarité, c'est-à-dire en maternelle. Quand les enfants arrivent en maternelle, il y a un fort accent qui est mis là-dessus. Et puis, aider à la construction et à la réalisation d'un projet professionnel, et là, souvent aussi, les parents d'école primaire ne sont pas encore complètement concernés, mais plus on grandit, déjà au collège, il y a des choix d'orientation qui peuvent être faits. C'est quelque chose qu'on doit aussi penser ensemble. Quand les enfants ont un parcours assez classique, en CNE, ils vont en dixième, d'accord, mais dès le CNE, par exemple, pour les enfants qui vont en SECPA, on est déjà un petit peu sur une projection d'orientation professionnelle. Et ça, ce travail, donc, très, très, très. Alors là, je vous ai mis l'organisation de l'éducation nationale avec les personnes qui sont référentes à chaque échelon. Alors, vous voyez bien, c'est une organisation qui est pyramidale. Voilà. Avec, à la tête, le ministère de l'éducation nationale avec le ministre. Ensuite, on a les rétorats qui sont dans... Alors, le ministère de l'éducation nationale, on est bien sur le champ national. Voilà, ça définit un petit peu toute la politique sur toute la France. Les rectorats, c'est l'échelon des régions. À la tête des rectorats, un recteur ou une rectrice. Pour nous, c'est une rectrice, Mme Chargoune-Bancouel. Ensuite, on a les DSDEN, donc les Directions des Services de l'Éducation nationale, qui sont dirigées par un DAZEN, une DAZEN. Nous, on a une DAZEN qui est l'équipe académique des services de l'éducation nationale. On a une DAZEN qui est arrivée en septembre. Donc, ça, c'est un échelon assez proche. C'est l'échelon départemental. Puis, il y a un échelon un petit peu plus petit. Ce sont les circonscriptions avec, à la tête, un inspecteur ou une inspectrice. Donc, ici, c'est la circonscription des mureaux. Mais il faut savoir qu'une circonscription, c'est un territoire et qui peut être plus large qu'une commune. Ça peut être un regroupement de plusieurs communes. Et enfin, on a les écoles avec, à leur tête, un directeur ou une directrice. Sur la circonscription des mureaux, on a 21 écoles. Alors, on ne rentre pas dans les détails, mais on est sur une circonscription en éducation prioritaire avec, vous savez peut-être, des moyens supplémentaires qui sont donnés pour dédoubler les classes de grandes sections de CP et CE1 partout et de grandes sections en éducation prioritaire renforcées. Donc, pour certaines écoles, les grandes sections sont également dédoubler. Les écoles et les établissements, on a les lycées qui sont gérées par le rectorat et le conseil régional. Donc, la directrice de date des DSDEN ne gère pas du tout les lycées. Les collèges qui sont gérés par les DSDEN et le conseil départemental et les écoles qui sont gérées par les DSDEN, donc niveau départemental, et les mairies, les communes. Ça, c'est historique. Les écoles ont toujours été dans une relation très, très forte avec les communes. En termes de fonctionnement des écoles, on a un, les écoles, contrairement, c'est assez important quand même, contrairement aux collèges et aux lycées, n'ont pas d'existence juridique propre. Nous, pour toutes les écoles, l'existence juridique, c'est la direction académique. C'est-à-dire que s'il y a une difficulté, même financière, une gestion financière, ce n'est pas les écoles. Il y a la gestion, on va vous verra un petit peu plus tard, comment ça se passe, comment on va les défendre tout de suite, mais il n'y a pas d'existence juridique. Le directeur n'est pas un chef d'établissement. C'est deux statuts totalement différents. Et c'est un petit peu, on a un directeur ici, dans la salle, c'est un petit peu, le statut de directeur n'est pas toujours facile, parce qu'il n'est pas supérieur hiérarchique. En même temps, il est le chef de son écoles. C'est lui qui doit impulser, c'est lui qui doit binotter, c'est lui qui doit alerter, c'est lui, enfin, les directeurs ont beaucoup, beaucoup de missions. Pour autant, ils ne sont pas supérieurs hiérarchiques. Imaginons qu'il y ait un enseignant qui dysfonctionne dans une école. Les directeurs n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit, si ce soit, si ce n'est d'alerter, c'est l'argent. La mairie, dans une école, elle est propriétaire des locaux. Alors, je fais simple. Globalement, elle est propriétaire des locaux. Et c'est elle qui attribue des crédits de fonctionnement. En ça, l'école n'est pas... Ce n'est pas l'école qui va gérer son propre argent. Donc, c'est vraiment de l'argent qui est donné par la collectivité. Les personnels de l'éducation nationale, le directeur, les enseignants, les AESH qu'on appelle souvent les AVS. Les appels ont pu très longtemps les AESH. Donc, dans le langage, souvent, on parle encore d'aller à l'ADESH. Donc, ce sont les personnels qui s'occupent des élèves en situation de handicap. Et là, je précise aussi, c'est pour les élèves qui ont eu une notification d'aller à l'ADPH. Souvent, quand on met un élève qui est en situation de handicap, on imagine, on se dit, « Tiens, solution miracle, la ESH ». Non, ce n'est pas forcément la ESH. La situation de handicap nécessite une compensation. Et la compensation, parfois, ça peut être la personne, mais parfois, la compensation, ça peut être autre chose. Et puis, les personnels communaux, alors ce sont les ASEM, les ASEM qui interviennent dans les écoles maternelles et avec les règles, il y a vraiment une nécessité de travailler en collaboration. Les personnels de cantine et les personnels périscolaires. Alors, on le voit, il y a trois éléments là, l'école, les parents, la mairie, qui se réunissent lors d'une instance, qui sont, cette instance très importante, ce sont les conseils d'école. Il y en a trois parents. C'est une instance autour de laquelle, finalement, on va plutôt échanger, donner des avis. Alors, ça peut être sur ce qui a trait, on va dire, ce qui concerne le bâti, ce qui concerne, par exemple, l'organisation de la restauration scolaire, parce qu'il ne doit pas, des choses comme ça. Mais, il y a quelque chose de très important, et je pense que vraiment, il faut l'avoir en tête, parce que souvent, il y a des dérives dans les conseils d'école. Les conseils d'école ont essentiellement une vocation à donner des éléments à ce que les enseignants, les directeurs, les écoles, donnent des éléments sur le fonctionnement de l'école. Par exemple, je donne un exemple très concret, mais je l'ai très rarement vu. Quels sont les manuels de lecture utilisés en CP ? Moi, je doute que les parents sachent, les parents élus, sachent quels sont les manuels de lecture utilisés dans les écoles. Il faut expliciter ça. Ça fait partie, justement, de l'explicitation. On a choisi, voilà, collectivement, ce manuel. Pourquoi ? Et on explique les avantages. On explique, on va évidemment aussi donner des informations sur les projets. Quels sont les projets d'école ? Quels sont les projets de classe ? Mais encore une fois, ça se veut aussi être un temps d'échange. Ce n'est pas uniquement, bon, ben voilà, on lui fait la liste. Cette année, ils vont faire ça, 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 ça. L'année prochaine, ou l'année dernière, ils ont fait ça, ça, ça. On essaie d'expliciter, de comprendre pourquoi ces choix-là. et vous êtes en droit beaucoup de questionner et de dire, tiens, peut-être que on pourrait cette année proposer ceci ou cela. Et, évidemment, ça reste un échange parce que les enseignants, quand ils proposent quelque chose, c'est bien parce que c'est en lien avec des programmes et ils ont une progression, ils ont une idée derrière la question. Mais tout ça, ça s'explicite. Il faut vraiment, en fait, vraiment, j'ai envie de dire que le mot clé, c'est l'explicitation. Alors, on utilise beaucoup ce mot-là en éducation nationale. Mais les malentendus qu'il peut y avoir entre l'école et les familles, c'est souvent lié à de l'implicité. Une méconnaissance de l'un et de l'autre. D'où l'intérêt, vraiment, d'échanger. Alors, au cours de ce conseil de ce conseil d'école, on établit le règlement intérieur. Là, j'arrive sur la circonscription, donc je n'ai pas vu l'ensemble des règlements intérieurs des différentes écoles. Mais par expérience, le règlement intérieur est aussi, c'est un document qui est quand même très important. On voit des informations, peut-être que les horaires de l'école, la quantité, des choses comme ça. Et puis, on voit aussi parfois toute une série d'interdictions, voire de sanctions, entre guillemets, en cas de non-respect de telle ou telle consigne. Un règlement intérieur, pareil, c'est quelque chose qui se construit ensemble. C'est normalement qui se construit déjà avec les familles, avec les enfants. ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Il y a des droits et des devoirs. Et puis, on a le projet d'école qui est un, je ne sais pas, normalement, voilà, tous les parents doivent avoir connaissance du projet d'école. c'est ce qui permet de mettre en pratique des orientations nationales, des programmes, des orientations nationales. La nouveauté A, c'est que maintenant, il va y avoir des évaluations d'école qui vont associer les parents, la collectivité, parfois peut-être le collège, etc. Ces évaluations, ça signifie qu'il va y avoir un regard, un premier regard des écoles sur leur propre fonctionnement et un regard extérieur. sur leur propre fonctionnement et à partir de ce bilan qui sera fait, on élabore un projet d'école. Parce que parfois pour les écoles, ce n'est pas facile de construire un projet, un projet sur la base de quoi, projomment, etc. Là, on laisse un peu plus, il est. donc, c'est qu'il y a dit si il y a des évaluations de l'école, alors le temps scolaire, il sera un peu du coche. Peut-être des repères sur le temps scolaire où nous sommes là, c'est au niveau aussi, et j'en ai encore une expérience aujourd'hui, confusion sur les diffémentants de l'enfant et les responsabilités des uns et des autres. J'ai fait juste une petite diapo sur le temps scolaire, enfin, les différents temps de l'enfant. On a le temps scolaire, 6 heures par jour, 4 heures par semaine, par exemple, et sur ce temps-là, la responsabilité est à l'incombre aux enseignants. Sur tous les autres temps scolaire et temps extra-scolaire, ce n'est pas la responsabilité des enseignants. Donc, on a souvent cette problématique-là sur le temps du musique, notamment, où les parents ne savent pas trop vers qui se tourner. Donc, c'est vrai que là aussi, c'est des éléments qu'on travaille avec la collectivité pour qu'il y ait une continuité, que ce ne soit pas aussi abrupte que ça. Parce que, bien évidemment, s'il se passe quelque chose sur le temps du midi, l'enseignant doit être au courant. Ce n'est pas parce que c'est sur le temps du midi qu'on se dit « Ah non, mais moi, c'est le midi, c'est pas moi. » Ou alors, c'est à 11h50, c'est pas moi. Évidemment, il faut qu'il y ait aussi du bien. Le temps périscolaire, on parle souvent de périscolaire sans forcément savoir où on en est, c'est le temps qui touche directement le temps scolaire. Donc, soit le matin avant l'école, le temps du midi et le soir après l'école. Ça, c'est à la... Aux mairies, parfois, et au niveau c'est le cas, proposent justement des temps périscolaires, mais c'est pas systématique, ce n'est pas dans toutes les communes. Et puis, il y a le temps extrascolaire, le mercredi ou les vacances scolaires, qui peut aussi être un temps de partenariat avec les écoles. Le temps périscolaire est un fort temps de partenariat. Par exemple, ne serait-ce que sur les règles. Les règles, elles doivent être pour un enfant, ce temps-là, il ne voit pas lui. Est-ce que c'est le temps périscolaire, est-ce que c'est le temps scolaire, est-ce que... Pour vous, parents, c'est pareil. Eh bien, à nous de travailler ensemble pour que, par exemple, les règles soient identiques. Et ça peut être un travail initié par les parents, pensé par les parents. Enfin, je termine... Je termine cette présentation juste pour dire que la réussite des enfants, de vos enfants et de nos élèves, elle est vraiment basée sur cette relation, relation qui doit être une relation de respect, respect de chacun, une relation qui doit être basée sur le dialogue, c'est-à-dire, avec comme élément central, ce qui unit, voilà, pourquoi on dialogue, finalement, c'est parce qu'on va parler des apprentissages. Alors, quand je dis apprentissage, ça ne m'enlève rien, au bien-être, etc. Un enfant qui est bien apprend bien, mais un enfant qui apprend bien aussi est bien. L'inverse est vrai aussi. La recherche de solutions les plus adaptées, il faut savoir que, vraiment, les équipes pédagogiques sont toujours à la recherche des solutions les plus adaptées, mais pour pouvoir chercher ces solutions, on a besoin de vous. on a besoin de la connaissance que vous avez de vos enfants, en dehors aussi du temps scolaire. C'est des regards croisés. Et puis, la confiance de la famille envers l'école et réciproquement, la confiance de l'école envers les familles. c'est quelque chose qu'on prône depuis très très longtemps, cette confiance qui est nécessaire. Et peut-être, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Je pense, par exemple, au café des parents. Ce serait intéressant que dans toutes les écoles des bureaux, on puisse avoir un café des parents. Je parlais juste avant cette intervention avec M. Künanem qui est directeur de l'école Paul Raoult au Muro et qui va mettre en place un café des parents. Et peut-être là aussi quelque chose que je disais, on a aujourd'hui dans le cadre national des concertations qui sont données avec des financements à la clé. Ça veut dire que les écoles, et vous pouvez, il y a peut-être des parents élus ici, et vous pouvez en parler au directeur, les écoles peuvent, comment dire, organiser des concertations avec la collectivité, avec les parents pour essayer de penser et de se dire qu'est-ce qu'on voudrait pour notre école. Quel projet on voudrait construire pour notre école. Et, alors, il y a le temps de la concertation et après, il y a le temps de l'élaboration du projet et c'est pas rien parce que, à la clé, on peut avoir un financement de 15 à 30 000 euros. Donc, c'est intéressant de se dire, tiens, on a envie de construire ça pour notre école. Alors, 15 à 30 000 euros, c'est beaucoup et en même temps, à l'échelle d'une école, ça va très vite. Mais, voilà, on a besoin de vous, enfin, les écoles, elles ont besoin de vous pour construire ça dans la confiance aussi. Je terminerai par un site qui est très, très utile. Alors là, on n'a pas Internet, je pense. Non ? On n'a pas Internet ? On a l'écran, on a l'écran, voilà. Mais, en tout cas, c'est un site qui est très intéressant que vous pouvez consulter, ça s'appelle la mallette des parents. Peut-être, je donnerai le diarprogramma, je ne sais pas s'il pourra être diffusé, s'il pourra être diffusé. On va le diffuser, juste. Voilà. Et vous voyez, il y a beaucoup de petites cases avec des questions, enfin, des sujets. Par exemple, si vous vous intéressez aux représentaires, les représentants parents, si vous vous intéressez à la cantine, eh bien, cliquez là-dessus et vous avez des éléments qui vous sont donnés sur le fonctionnement de la cantine. La lecture, tiens, comment mon enfant en CP apprend à lire ? Vous cliquez là-dessus, ça vous donne beaucoup, beaucoup d'éléments. Le règlement intérieur, qu'est-ce que c'est ? La première scolarisation, très, très important, ça, de réussir cette première scolarisation. On a, alors là encore, Éducation nationale, beaucoup de textes qui sortent, et on en a un qui est sorti la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, une note de service justement sur la maternelle, parce qu'on va remettre, la Éducation nationale serait vraiment mettre un accent sur la maternelle, et dans cette note de service, on parle de cette première scolarisation, parce que l'entrée à l'école, en petite section ou en toute petite section, si elle est réussie, s'égage de réussite par la suite. Donc, on va aussi, enfin, j'espère, moi, je, voilà, on va aussi travailler vraiment sur ce temps, et pourquoi pas aussi sur cette liaison entre le, avant l'école et puis l'école. Donc, vous voyez que tout ça, c'est lié, parce que le avant l'école, c'est pas directement nous, mais quand on est bien obligés, c'est, c'est vous le lien, du coup, c'est vous les parents, c'est l'enfant, le lien. Voilà, écoutez, j'ai terminé, j'espère que tout a été trop long, et pas trop ennuieuse. Monsieur le Pris, merci, de la suite, de la suite, et pour les parents, déjà, qu'il y a quelques notes, c'est très intéressant. Donc, le PowerPoint, je vais me rapprocher de madame Évodé, et on verra avec la commune comment on peut l'écouter, soit déléguer des parents, soit par l'intermédiaire de ce que la ville fait régulièrement, effectivement, avec les parents délégués des écoles. Moi, ce qui est intéressant, c'est l'ouverture d'esprit de notre IEN par rapport, je dirais, à votre situation de parent. Je crois que vous avez bien repéré qu'il existait, effectivement, cette question de conscience, de confiance. C'est aussi ce rapprochement qu'on doit avoir avec l'école, parce que vous êtes acteur et vous pouvez participer, je dirais, à la vie de l'école, et faire en sorte que le lien se fasse entre le triptyque que vous avez vu dans les conseils d'école, ça me paraît important, on verra comment on se met dans ce triptyque, on se mettra au milieu, au centre, on essaiera de rayonner pour faire avancer l'histoire. Maintenant, je vais demander aux fédérations de parents d'élèves, je leur accorde un petit peu moins de temps, oui, tu peux venir, par rapport, je dirais, à Mme Bébaudet et puis à la ville, de telle manière à ce qu'on n'aille pas trop loin dans le temps. Alors, les parents d'élèves, vous allez voir, si nous avons invité les parents d'élèves, c'est parce que ce sont des structures nationales déclinées en structures départementales et locales qui informent en permanence les parents du système éducatif et qui font le lien entre les parents, l'école, les institutions, la commune, les structures, je dirais, de l'éducation nationale. Tiens, vous pouvez, je passe. Tiens. Bonjour. Donc, bienvenue. Merci à tous, à ce présent, tous ce soir. Moi, je suis Mickaël Tan, je suis vice-président déprimemental de la FCPE, 78, la fédération des conseils de parents d'élèves qui est 78 et je suis accompagnée. Bonjour, donc moi, je suis Nadia Moukia et je suis secrétaire du conseil local ici au Mouro du collège Fabien. Nous sommes des parents comme vous. Qui a des parents dans le premier degré ? Si vous voulez, c'est pour savoir un peu. Nous avons tous des enfants dans le premier degré. Tous dans le second aussi ? Il y en a quelques-uns ? D'accord. Donc, je vais commencer. Alors, donc, la FCPE, en fait, elle a été relativement tardivement par rapport à d'autres associations. Elle a été créée en caractère. Mais, je pense que peut-être que vous verrez, elle a été relativement active par la suite. En fait, elle se base sur les valeurs de la République. Donc, en gros, tout ce qui a été porté tout à l'heure sur la construction sur la façon dont est organisée l'école, etc., l'AECDE est tout à fait en phase avec l'école publique et la façon dont, en fait, elle doit permettre à chaque élève, comme le disait la même en écrit, de permettre de réussir. et donc, au-delà des valeurs qui sont les valeurs des libertés, égalité, fraternité, eh bien, on continue à essayer de faire évoluer les choses vers un milieu resté, notamment, de la Convention internationale des lois de l'enfant que la France a signée et sur lesquelles il est demandé un certain nombre de choses. Peut-être que vous avez entendu parler du rapport du défenseur des droits il y a peu de temps qui rappelait que certains enfants en situation de handicap ne sont pas solarisés, contrairement à ce qui devrait être le cas. Pareil, sur le fait d'écouter les enfants, il faut les écouter plus à l'école que leurs paroles pour leurs enfants, etc. Et donc, il reste quand même, on a de beaux objectifs, mais ils ne sont pas tous remplis à fond. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres acteurs pour un petit peu titiller, et essayer de faire en sorte que ça va. Alors, là, vous avez différentes valeurs qui sont portées par la RFCP dans le projet, notamment l'accueil de tous les enfants. La question de la laïcité est souvent un petit peu mal comprise, vécue comme une interdiction et une sorte de scène d'interdiction alors qu'en fait, il s'agit de vivre tous ensemble. Je vous incite en tant que parent, j'imagine que vous avez eu accès à la charte de la laïcité qui, normalement, doit être présente dans tous les établissements et vue par l'ensemble des parents. c'est une sorte et il faut, je pense, l'utiliser parce que, en fait, ça n'est pas un règlement, c'est surtout le moyen de se mettre d'accord pour vivre ensemble quand on est à l'école. J'ai l'impression qu'il a changé tout seul. Alors, vous avez, en fait, les parents sont accompagnés par des délégués de parents et qui ont donc un certain nombre d'actions à accomplir pour accompagner les parents à l'école, notamment renforcer les droits, renforcer l'égalité, représenter et être à l'écoute des parents, être un interlocuteur et parfois un médiateur et travailler et essayer aussi à favoriser la place des parents et que chaque parent et pas uniquement les représentants de parents, que chaque parent puisse trouver son moyen de dialoguer avec l'école et ne se sent pas mis à l'écart. Voilà, et normalement, je vous avais mis des trucs, mais j'ai l'impression notamment, en fait, si vous avez un texte à lire qui vous servira pour l'ensemble de votre scolarité, c'est ce texte-là qui s'appelle La circulaire de 2006 alors vous avez j'ai mis un QR code si vous prenez un QR code normalement vous pourrez l'accéder directement mais on peut la trouver assez facilement et elle donne et je vous incite à faire en sorte de même organiser un café des parents sur cette question avec les parents de votre école parce qu'il ne s'agit pas juste de la place des représentants de parents et ce qu'ils ont le droit de faire avec l'école mais aussi de l'ensemble des parents d'avoir le droit d'être informé sur la scolarité etc. Donc c'est vraiment le texte qui permet probablement de se mettre d'accord sur le contrat de l'État avec l'école. Donc vraiment s'il y a un texte à lire si seulement ce texte-là était mieux connu mieux partagé je pense qu'il y aurait moins de difficultés. Voilà et je vous ai mis aussi donc vous avez ici là sur le le carton sur le texte dont je parlais vous avez ici aussi la FCPE fait aussi la formation et vous avez la possibilité de partager ce contenu de formation avec les parents de votre école. Tous ceux qui sont marqués avec un bandeau vert sont accessibles à l'ensemble des parents qui souhaiteraient se connecter. Vous avez en dehors de ça en dehors de la formation en ligne vous avez aussi le site de la FCPE 78 avec les deux QR codes qui sont donc ici c'est le site de la FCPE 78 avec les formations qui sont offertes aux parents aux représentants de parents adhérents et là la FCPE nationale qui donne justement accès à l'ensemble des parents comme je vous le disais et aussi d'autres aussi des formations spécifiques pour les adhérents pour bien connaître son rôle au conseil d'administration au conseil d'école etc. Voilà donc ça c'est la présentation générale et puis je vais laisser Nadia présenter plus particulièrement son direction du conseil d'hérents Alors merci comme vous avez vu donc la FCPE c'est une fédération qui est nationale donc elle est décimée ensuite en fédération départementale et puis après il y a des conseils locaux un peu partout donc on a la chance d'en avoir un à 6 euros donc nous on fait des actions principalement sur le collège mais je suis aussi parent d'élèves en maternelle et en élémentaire donc je suis un peu sur tous les sujets et c'est vrai qu'au collège on est là pour vraiment être l'interface l'intermédiaire entre la direction et les parents on a vraiment un rôle à jouer en tant que parent d'élèves et le soutien de la fédération ça nous permet justement d'accéder à des formations pour essayer de comprendre les enjeux aussi il y a des parents qui sont aussi parents en secondaire vous savez que bientôt on va voter la DGH c'est quelque chose qui est très compliqué donc avec l'ACPE moi j'ai eu la chance d'avoir une formation sur ce sujet là et donc de mieux comprendre les enjeux de ce type de choses mais aussi en élémentaire justement bien comprendre ce qu'est le rôle de parent ce qu'on peut faire ce qu'on peut porter auprès des écoles et faire valoir aussi le droit de parent d'élèves et quand on les connait c'est encore mieux et c'est vrai que les chefs d'établissement sont contents d'avoir des interlocuteurs en face et des interlocuteurs à visite donc voilà donc moi je suis disponible sur les mureaux donc vous pouvez venir me voir si vous avez besoin de mes coordonnées je serai ravi de les partager avec vous et puis vous donner des conseils un support il n'y a aucun souci merci je ferai passer en fait les coordonnées de la ICPE et de la paix aux délégués de parent puisque je vais vous effectivement vous faire un résumé et j'informerai les délégués de parent de toute la vie des mureaux des écoles alimentaires puisque j'ai vos courriels donc vous serez effectivement informés allez c'est parti en sortons-nous parce que vous m'entendez bien pour qu'à faire je me présente je m'appelle Manuela François-Cancel je suis présidente de l'association départementale de la PEP des idées bon on va être honnête je ne vais pas vous refaire tout un speech sur le rôle de représentant de parent d'élèves bien que je vais vous le présenter pour que vous ayez le point de vue PEP sur la question alors tout d'abord moi je vous souhaite la bienvenue je suis vraiment ravie de vous rencontrer ce soir on est vraiment hyper heureux d'avoir ce temps d'échange avec vous et d'ailleurs on tient à remercier les acteurs de cette réunion merci de cette réunion de la moelle voilà la seule chose qu'il faut comprendre c'est qu'être représentant de parent d'élèves certains d'entre vous le sont déjà pour ceux qui souhaiteraient éventuellement le devenir mais qui ne sont pas sûrs c'est quelque chose qui ne s'improvise pas forcément effectivement vous êtes parent d'un élève mais pour pouvoir avoir une voix utile et efficace au sein des conseils de vos écoles il est important d'être un peu formé et d'être un peu informé de ce que ça implique alors on a ce qu'on va voir rapidement ça va être quatre axes qu'est-ce que c'est qu'être représentant de parent d'élèves RPE pour les intimes la loi et les parents comment est-ce que la loi vous inclut au sein de l'école madame Milleuène l'a déjà pas mal présenté mais j'en ai fait deux études si vous voulez et les différentes conditions de consultation qui vous sont proposées vous avez entendu qu'est-ce que c'est que la fédération qui en est et qu'est-ce qu'on peut vous apprendre donc rapidement être représentant de parent d'élèves je repasse vraiment en surface c'est premièrement prendre le temps de s'engager activement dans la vie scolaire où sont nos enfants bien entendu c'est pas simplement être présent et faire bonne figure c'est également avoir des actions avoir des propositions avoir des ambitions pourquoi pas et les partager pour faire évoluer la vie scolaire de nos enfants ça va être bien entendu de devenir la voix de tous les parents de l'établissement concerné ce n'est pas simplement venir pour son propre enfant mais c'est simplement de dépasser de parler aux normes tous c'est de siéger bien entendu avec régularité ponctualité et bienveillance aux différents conseils et commissions qui vous ont proposé ça va être d'être le médiateur des familles dans les cas où il y a des situations un peu difficiles à gérer pouvoir faire un travail de médiation pour remettre de la bienveillance on peut venir débloquer des situations avant qu'elles s'en veillent et ça fait partie de notre rôle ça va être d'être un élément moteur bien entendu de ne pas attendre qu'on nous propose pour disposer mais de savoir être force de proposition également et toujours rechercher l'intérêt collectif au détriment de son propre enfant alors c'est pas un détriment parce que par extension ça va lui servir mais il faut savoir par au-delà sa propre situation personnelle et voir quelque chose de plus grand c'est à dire le fonctionnement des fabricants scolaires de votre enfant en règle générale être représentant de parents d'élèves ça se résume en une phrase créer et entretenir le respect avec l'école et avec les familles voilà au niveau de l'éducation nationale bien entendu on nous octroie des possibilités mais il va y avoir des attentes en échange et c'est normal la première des attentes je vous ai mis ici des textes textos sortis du site de l'éducation nationale du ministère d'éducation nationale je ne vais pas changer la première étape ça va être des membres d'être des membres à part entière de la communauté éducative qu'est-ce que ça c'est en tant que vous en tant que parent vous assumez votre position vous assumez également votre autorité parentale et vous accompagnez l'école à encadrer les enfants et à faire en sorte que les familles d'assumer leur rôle d'autorité parentale Madame Huyen l'a déjà très bien expliqué je reviens là-là là-dessus la deuxième chose que l'éducation nationale attend de nous c'est d'abord en plus de participer au conseil d'école pour le premier degré au conseil d'administration et au conseil de classe pour le second degré ça va être de venir également informer et communiquer se faire le relais le vecteur de communication auprès des familles de l'établissement encore une fois assister à quelque chose c'est bien le restituer c'est mieux transmettre l'information c'est beaucoup mieux ça va être enfin d'être pleinement associé à l'avis de l'école c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement présent pour venir donner son avis on est là également pour venir proposer suggérer et dénoncer quand les choses se passent mal donc clairement on est vecteur de communication vers les familles mais également les familles vers l'éducation nationale au niveau des institutions alors ce qu'on appelle les institutions c'est tout ce qui va être la commune le département les services de l'éducation nationale le rectorat et tout type la première des choses qu'on attend nous ça va être de relayer les informations qui sont liées aux établissements scolaires les établissements scolaires même si en début d'année ils demandent à toutes les familles des adresses e-mail des numéros de téléphone très régulièrement les informations passent c'est un peu à la trappe surtout quand on reçoit 50 mètres par jour et dans ces cas là il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille pour se faire relais de communication pour être relais de communication encore faut-il être informé ça va être également d'être force de proposition dans les conditions qui traitent des services aux usagers par exemple la restauration le péri-scolaire comme l'a expliqué madame Nguyen on est en train de traiter avec le service public service public qui souhaite améliorer la qualité de service aux usagers et les usagers c'est nous donc autant expliquer comment ils peuvent s'y prendre remonter les difficultés du terrain et les questionnements des parents et des élèves parce que des fois pris dans le quotidien de notre travail on ne se rend pas compte qu'il y a des choses à côté de quoi on passe et là c'est notre rôle avec notre regard plein de candeur de venir dire ça ça va pas et également informer, guider et accompagner les parents d'élèves dans les démarches pour que le message qu'ils souhaitent faire passer puisse arriver à la bonne oreille parce que l'éducation nationale tout comme les structures départementales communales etc c'est plein de services plein d'interlocuteurs et des fois les messages se perdent dans tout avoir des représentants qui sont là pour vous dire je vous conseille d'envoyer un mail à telle adresse et vous adresser à telle personne pour que ça aille au bon endroit c'est toujours plus efficace donc clairement on assume le rôle de médiateur mais notre objectif c'est d'augmenter la qualité des services pour les usagers la qualité de l'enseignement pour les enfants en bref être représentant de parents c'est être actif dans l'école de ses enfants l'école avec un grand peu importe le degré ça va être être une sorte de proposition mais surtout accepter de ne pas être le décisionnaire ce n'est pas parce que vous exigez quelque chose que vous aurez quelque chose c'est de penser au bien commun des élèves au delà de son propre enfant on est représentant on n'est pas simplement parent et enfin c'est d'informer et faire de la médiation pour avoir des échanges sereins et constructifs donc pour résumer on aide l'école à évoluer et on replace le parent dans son rôle de premier éducateur de son enfant donc pour pouvoir faire tout ça chic 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 la loi est de l'autre côté dans une certaine mesure donc il y a deux textes de loi qui sont très importants le premier je remercie monsieur Tade d'en avoir parlé c'était le décret le fameux décret qui explique le rôle des représentants de parents qui octroient des voix aux associations représentant de parents d'élèves peu importe leur niveau d'activité et on va avoir également l'article L111-4 du code de l'éducation qui va définir ce que c'est qu'un parent d'élève avec une belle faute d'orthographe je m'en excuse au regard de l'éducation nationale et qui autorise les parents des élèves de l'établissement à investir encore une belle faute d'orthographe je suis désolégée mais pratiquée les conseils menés par l'éducation par contre attention je tiens à attirer votre attention sur quelque chose c'est important les associations les textes de loi que vous voyez là viennent définir l'action des associations de représentants de parents d'élèves être une association de représentants ne veut pas forcément dire que vous êtes affilié à une fédération comme la FCPE la PEP ou l'UNAPE par contre si au sein de l'établissement vous faites le choix d'être une association indépendante vous ne pouvez agir et avoir devoir qu'au sein de l'établissement scolaire où vous êtes les associations indépendantes voient leur champ d'intervention extrêmement réduit dès qu'elles essayent d'aller au-delà de l'école pour faire évoluer quelque chose elles se retrouvent confrontées à bah oui mais excusez-nous on a du mal un peu à vous identifier on identifie votre école mais par contre on n'identifie pas forcément la voie du parent de toi donc concrètement si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'affiliation à une association qui est affiliée au conseil supérieur de l'éducation comme elle la PEP et l'UNAP me semble l'UNAP et la FCPE bah votre discours s'arrêtera au niveau du directeur de l'école et n'ira pas encore pardon les IEN sont quand même réglantes mais malheureusement ça s'arrêtera souvent à ce niveau là alors où est-ce qu'on nous attend on nous attend dans différentes commissions pour consultation au niveau des établissements on nous attend pour la commission électorale de début d'année pouvoir définir le calendrier des élections représentant de parole d'élève et les modalités des élections on nous attend dans les conseils d'école pour pouvoir échanger autour du projet d'école pour pouvoir échanger autour du règlement intérieur s'il a besoin d'être révisé ou pour échanger autour de l'évolution des projets d'école on nous attend bien entendu dans le second degré au niveau des conseils d'administration et des conseils de classe au niveau des communes donc là au niveau des murs vous allez être attendu par exemple dans une commission locale des représentants de parents d'élève si elle est tenue à l'initiative du service scolaire vous pourriez être attendu également dans une commission locale pour venir parler des menus de la restauration scolaire alors à voir ce qui est proposé sur les bureaux chaque ville vient proposer ses propres commissions sur ses propres thématiques mais ça peut être intéressant au niveau départemental on est attendu principalement au conseil départemental de l'éducation nationale qui nous permet d'échanger avec madame la directrice académique avec monsieur le préfet avec messieurs des délégués départementaux avec des syndicats de professeurs avec tous les corps qui sont représentatifs des collèges et du premier de mai on est également attendu dans les comités d'écoute spéciaux ou les comités d'écoute départementaux la commission administrative parité départementale et le comité d'hygiène le CHSC donc ça je ne vais pas m'étaler là-dessus c'est pas quelque chose qui vous concerne pour l'instant mais bien entendu ce sont des sujets sur lesquels vous êtes formés à partir du moment où vous devenez un parent d'élève affilié au niveau académique il y a d'autres conseils qui sont proposés bien entendu plus on monte haut dans les strates plus on est nombreux donc plus on n'a personne pour y aller aussi on n'est pas obligé de tous lesquels au niveau de la PEP on est qui ? et bien on est une vieille fédération on est le petit vieux dans le secteur en 1906 une première association de parents s'est créée au lycée Carnot à Paris cette association a évolué en 1926 elle a créé des petits dans d'autres lycées dans d'autres collèges et toutes ces petites associations ont décidé de se réunir pour créer une fédération c'était la naissance de la PEP cette fédération a réussi à rentrer au conseil supérieur de l'éducation en 1934 1962 on est reconnu d'utilité publique 1977 on institutionnalise le mouvement parent-élève donc clairement on fait en sorte que le rôle du parent d'élève soit reconnu dans l'école 1985 on crée un grand prix des jeunes lecteurs pour encourager les collégiens et les élèves élémentaires à la lecture en 1996 on crée un observatoire des parents qui se résume en un grand sondage qui a lieu peu de temps après la rentrée pour avoir des vrais retours factuels du terrain apportés à la connaissance des ministères et enfin en 2002 on s'est dit que vu que le grand prix de lecture il marchait bien on va faire la même chose au niveau du dessin en tout état de cause peu importe le temps on a toujours mis en place un partenariat actif avec tous les acteurs de l'éducation nationale on s'est pas contenté d'échanger avec les directeurs académiques et les lecteurs on essaye vraiment de s'ouvrir au maximum aux personnes au maximum aux partenaires de manière à pouvoir toucher un maximum de gens pour faire passer nos décès au niveau de nos valeurs on en a deux qui nous sont primordiales la primauté éducative du parent le parent est détenteur de l'autorité parentale de son enfant c'est sa responsabilité de l'éduquer l'école est un co-éducateur le parent a donc son mot à dire dans le fonctionnement de l'école ça c'est très important pour nous bien entendu nous sommes attachés à l'école publique et la vie on va pas se mentir c'est les valeurs fondamentales de l'école de la République aujourd'hui et elle c'est important de l'éduquer on tient également on veille avec beaucoup d'attention à l'épanouissement de la personnalité des élèves qu'il n'y ait pas de discrimination qu'il n'y ait pas de difficulté à pouvoir mettre en place un enseignement ou en tout cas évoluer dans un certain enseignement et toujours de l'indépendance et de la diversité petite parenthèse je pense que chacun d'entre vous a dû entendre parler de fameuses étiquettes au col ou aux fédérations la paix est à droite la paix est à gauche l'ina est au centre je vous le dis tout de suite ça ça n'a pas du tout sa place dans le mouvement des parents d'élèves on est dans l'indépendance on ne s'attache ni aux politiques ni aux syndicats ni aux religions vous êtes comme vous êtes c'est maldo mais par contre on échange dans la constructivité la bienveillance et le respect en fait pour faire clair on est juste des parents on est là on est là pour nos enfants on est là pour les accompagnants de nos enfants et pour faire évoluer tout ça on est là aussi pour que les personnels qui s'occupent de nos enfants 80% du temps de leur journée le fassent à l'aise et en accord avec la vision des parents si je veux résumer comment on fonctionne la PEP elle fonctionne sur un modèle calqué sur celui de l'éducation nationale on va avoir quatre strates principales les associations de marrons d'élèves à l'échelle locale par exemple sur Mont-Plajeu on pourrait très bien créer une association de parents d'élèves qui sont en relation avec les directeurs d'école les chefs d'établissement en secondaire l'inspecteur de l'éducation nationale le maire et qui représente et qui ferait la représentative par les commissions de l'éducation nationale arrive ensuite l'association départementale Bibi où là je suis en relation avec le préfet le conseil général du département les députés l'inspecteur d'académie enfin le fameux Tazen le conseil départemental de l'éducation et on participe aux commissions cette fois-ci départementales qui touchent au collège ensuite nous avons une union académique encore au-dessus qui traite directement avec le rectorat le préfet de région et qui va venir mettre en place faire la représentativité dans les différents conseils économiques régionaux et bien entendu qui parle avec également la représentante de la région et enfin le conseil d'administration fédérale qui lui s'occupe du top de top le ministre voilà est-ce que vous avez des questions à l'heure actuelle ou est-ce qu'on peut se les garder au plus tard on les garde au plus tard donc moi je tiens vraiment à vous remercier pour cette écoute je m'excuse si j'étais un petit peu longue et je vous attends ce temps-le-même juste à l'avant avec les amis madame Althéadine et madame Althéadine qui sont les parents à l'heure actuelle alors déjà vous avez un panorama grossé je dirais des fédérations de parents d'élèves et je sais que sur la ville des mureaux je crois que par école il serait intéressant effectivement que vous puissiez prendre appui sur ces fédérations celles qui vous convient le mieux pour pouvoir construire des choses et c'est bien que notre collègue est marqué qu'à la fin que les parents d'élèves indépendants n'ont pas de représentation au-delà de l'école et ça c'est intéressant de savoir parce que c'est créé de plus en plus des parents d'élèves ce qu'on appelle indépendants locaux mais ça s'arrête au niveau de l'école ça va pas plus loin et quand on veut selon les situations aller un petit peu plus haut on est bloqué par la loi alors moi je vais intervenir très rapidement sur les DEN parce que l'objectif numéro un c'est aussi de laisser la parole à la ville puisque je rappelle qu'un enfant dans une semaine c'est 168 heures à l'école c'est 24 heures donc ce qui veut dire que nous avons intérêt à travailler ensemble et cette année c'est intéressant que la mairie participe je dirais à cette action puisqu'on travaille pour l'intérêt de l'enfant je me souviens un maire qui est toujours présent qui me disait quand je suis arrivé chez l'établissement monsieur Benin l'enfant c'est l'enfant de tous il appartient à l'école de la république mais il appartient aussi à la ville qu'à partir de là tout ce qu'on met en place dans une commune sert à l'enfant à ce qu'il devait d'un citoyen et j'ai jamais oublié et je le redis souvent l'enfant c'est l'enfant de tous alors je vais donc c'est oui c'est ça très rapidement merci monsieur alors c'est un délégué départemental de l'éducation nationale c'est à dire que sa particularité et je rappelle que l'école est notre priorité parce qu'elle est le lieu où se fâche l'arrière de la nation on a entendu parler de liberté d'égalité de fraternité et de la laïcité aussi puisque nous sommes des défenseurs de la laïcité une fonction inscrite dans le temps très rapidement 1806 1828 où on était des inspecteurs gratuits d'éducation nationale l'histoire des DDN est liée à celle de l'école publique et laïque vous savez qu'il y a eu en 1905 des situations assez difficiles dès son origine la fonction de délégué cantonal a pour objet d'entourer l'école publique en 1850 le décret de 1980 c'est un membre de droit du conseil de l'école et ça c'est important c'est à dire qu'il apparaît je dirais dans le code de l'éducation par des articles qui sont immobiles et qu'on ne peut pas changer pour l'instant et alors le décret de 10 janvier 86 qui est modifié en 94 auquel nous référons aujourd'hui il étend ses fonctions à toutes les questions relatées à l'environnement alors je vous ai mis très rapidement parce que vous avez dans les petits frailleurs que je vous ai donnés on a une mission d'inspection on a une mission de connaissance et de copie en mairie des enfants résidant dans la commune avec obligation de scolarité et on participe au conseil départemental de l'éducation nationale on est un acteur officiel nomé par le conseil départemental de l'éducation nationale sur proposition du directeur académique pour 4 ans nous sommes des partenaires et médiateurs incontournables de l'école publique même si nous intervenons dans des écoles privées sous contrat on est membre du conseil départemental de l'éducation nationale et on est membre du droit du conseil d'école rappelez-vous ce que vous avez mis madame l'inspectrice et vous avez mis conseil d'école par un élève mairie et en fait on est au centre de tout ça puisqu'on a en fait et dans le code de l'éducation qui est régi par la loi donc on a en fait des prérogatives que n'ont pas les parents que n'ont pas la mairie et que parfois n'ont pas le conseil d'école non plus alors on est indépendant impartial médiateur droit de réserve et on visite les écoles publiques pour rêver sous contrat c'est ce qu'on a fait sur toute la commune des murs nos missions elles sont lourdes c'est la sécurité c'est la restauration c'est les bâtiments c'est le mobilier c'est le transport c'est l'hygiène c'est les activités périscolaire et à partir de là vous avez j'ai envoyé à tous les directeurs de la ville des bureaux directeurs et directrices ce document pour marquer dessous le nom du DDEN c'est un représentant je dirais présent alors la grande difficulté sur la ville des bureaux c'est que nous sommes trois DDEN ils sont présents là voilà voilà Jean Philippe et on a une quatrième DDEN qui intervient sur Melan nous sommes sept pour 54 écoles donc c'est relativement difficile de satisfaire tout le monde on a des valeurs profondes de laïcité effectivement c'est une valeur à partager et nous la partageons très sincèrement et nous sommes je vais avoir mon frère parler et nous sommes effectivement parfois en difficulté parce que dans les écoles de la république nous ne retrouvons pas toujours la charte de la laïcité comme elle devrait être présente et à la vie de tous les parents et je rappelle qu'elle doit être annexée au règlement inférieur signée par les parents signée par les parents et expliquée je dirais par l'institution alors la laïcité à l'école on accompagne son enfant tout au long de l'année on est des parents co-partenaires et co-éducateurs et nous avons un rôle de médiateur c'est ce qui nous donne cette force et on intervient dans les établissements scolaires et souvent dans des associations je dirais indépendantes dans les écoles qui n'ont pas de structure nationale ou régionale et c'est parfois un peu difficile et effectivement comme on dit au-delà de l'école on ne peut plus aller plus loin quand on a on a parti à une fédération on peut aller beaucoup plus loin et travailler en un comment devenir des DEM reclut je vous rappelle c'est s'engager pour l'école de la république défendre la laïcité assez parable de la démocratie et de la justice sociale être au service des enfants respecter la charte du DEM nous signons une charte je dirais qui est immuable validation par la dénagation et l'union moi je suis président du département ce qui veut dire que je valide et je transmets après au DASEN validé par l'IEN de circonscription telle que madame et c'est proposé au DASEN puis au CDE donc moi je dis que c'est ensemble dans cette école de la confiance qu'on peut construire et nous sommes des partenaires je dirais présents pour 4 ans et tous les 4 ans on remet effectivement notre fonction au DASEN et au CDE effectivement on peut ne pas être renommé si on transite avec une de ses règles voilà je n'irai pas plus loin ce qui m'intéresse maintenant c'est de passer effectivement la parole à la ville des bureaux et c'est la première année qu'on demande à la ville de participer je vous ai dit tout à l'heure 168 heures de présence d'un enfant pendant l'entour scolaire je comprends les vacances et 24 heures d'école donc l'école a son mot à dire mais la ville aussi a son mot à dire voilà je vous laisse la parole bonsoir à toutes et à tous en tout cas j'ai essayé de faire vite parce que je vais la retourner et je pense que c'est peut-être intéressant pour l'espace de l'échange en tout cas encore une fois merci Jean-Pierre d'avoir été à l'initiative de cette soirée qui j'espère pourra se renouveler de façon annuelle je pense que c'est toujours intéressant aujourd'hui on est quelques-uns mais demain en répétant on sera plus nombreux et c'est important que cette information passe et se transmette pour les parents merci aussi madame IEL pour votre intervention et aux fédérations de l'art en lèvres votre intervention était très intéressante et du coup on s'enlènera pour diffuser ces présentations alors vous l'avez tous compris nous avons tous et toutes un point en commun c'est nos enfants et l'intérêt qu'on leur porte dans leur éducation et pour la ville c'est aussi une priorité tout comme pour les parents tout comme pour les fédérations tout comme pour les BDEL tout comme pour l'IEL tout comme pour les enseignants et les directeurs des écoles donc c'est très important et je suis très attachée au dialogue et aux échanges avec l'ensemble des partenaires et les équipes aussi de la municipalité travaillent dans ce sens là on a énormément de dispositifs pour accompagner mais aussi on travaille énormément en partenariat avec l'éducation nationale ne serait-ce qu'à travers des projets de la cité éducative qui sont initiés par l'éducation nationale mais également aussi par les équipes municipales d'animation de la citoyenneté l'idée c'est de mettre tout en commun pour justement proposer des activités des projets aux enfants pour qu'ils puissent s'épanouir au travers de leur vie scolaire et de leur temps d'enfants parce qu'on est très attaché aussi à ça ce qui est une continuité entre le temps de l'école et le hors temps de l'école et c'est pour ça effectivement qu'on a un PETT aussi qui nous permet d'avoir un projet on a des temps en commun des projets en commun avec l'éducation nationale pour assurer cette continuité alors je ne vais pas vous présenter tous les dispositifs qu'ils disent parce qu'on n'aura pas le temps en tout cas et puis on va faire une réunion d'information au mois de mars en direction de tous les parents de la ville qui scolarisent ou qui ont besoin d'information où on explique un peu tous ces temps les dispositifs que ce soit les temps de garderie avant ou après l'école que ce soit les dispositifs d'éducation veillée que ce soit les dispositifs place pour accompagner les enfants après l'école sur des temps sur la méthodologie et sur la découverte culturelle que ce soit aussi les dispositifs qu'on a comme la réussite éducative pour accompagner justement des familles et des enfants sur différents sujets que ce soit aussi les dispositifs qu'on met en place avec les maisons des familles pour accompagner les parents être centres de ressources pour orienter répondre aux questions de la vie on a énormément de choses sur la ville sur ce terrain et puis aussi il veut dire qu'on a aussi un intérêt aussi par rapport à ce qu'on fait sur le péri-scolaire effectivement sur les pauses mérinières nous avons des équipes qui encadrent ces temps de déjeuner donc en temps d'encadrement sur la restauration scolaire mais aussi sur les animations donc voilà on a énormément de choses on vous les expliquera plus en détail je pense que monsieur Lacuessier aussi se tient à disposition des parents je vais juste finir avec une autre chose aussi que je souhaitais aussi transmettre certains parents ont déjà participé je tiens beaucoup à l'échange justement avec les parents d'élèves ça fait deux ans que j'ai mis en place une réunion toutes les 6 à 8 semaines avec les parents délégués des écoles où l'objectif est d'échanger sur des thématiques transverses à l'ensemble des écoles de la vie que ce soit des thématiques sur la sécurité que ce soit sur la restauration scolaire que ce soit sur d'autres sujets qui ont pu être évoqués donc ce sont des temps d'échange où on est là pour poser des problématiques proposer des solutions et voir comment on peut les mettre c'est très important pareil avec les desuels je change beaucoup aussi quand il y a des visites de sécurité donc c'est vraiment je suis vraiment dans ce partenariat pour cet échange continu et c'est important justement parce que l'objectif c'est justement de proposer le meilleur pour nos enfants de la ville voilà je ne vais pas trop m'étaler je pense que c'est bien qu'on puisse donner la parole aux parents en tout cas monsieur Lacousie et moi-même donc monsieur Lacousie qui est directeur du projet d'éducation d'enfance de la ville on se tient à vos dispositions pour échanger si voilà alors alors on va continuer à vous donner la parole vers une proposition donc vous avez Angela Klein et monsieur Lacousie qui vous réunissent régulièrement les parents d'élèves vous avez effectivement les fédérations de parents d'élèves mais moi je vous propose vous êtes délégués de parents commencer dans votre école effectivement à essayer de travailler avec les enseignants et les directeurs d'école et je me rappelle ce que a dit madame l'EEM rappelez-vous que le directeur d'école n'est pas un chef d'établissement ça c'est important et qu'à partir de là vous qui êtes parents d'élèves vous pouvez construire dans l'école un dialogue permanent avec les enseignants et le directeur d'école commencer à construire effectivement parce que nous savons nous parce qu'on a consulté toutes les écoles de la ville des Murons je pense que c'est important puisque madame l'inspectrice a eu elle a pris la clé USB de toutes nos visites d'école de la ville des Murons il y a parfois des tensions dans les écoles qui viennent par une non-compréhension et je pense que nous sommes des êtres humains mais nous travaillons tous dans l'intérêt de l'enfant donc commencer dans les écoles à vous mettre en relation demander et là je m'adresse madame l'IENNA si vous avez besoin d'un local d'un moment de convivialité c'est possible encore avec l'accord de la directrice de vous effectivement on a dit que les locaux sont des locaux de mairie mais tant que la directrice est là elle peut vous recevoir en tant que parent d'élève à un moment donné vous pouvez avoir un dialogue avec les professeurs sur un sujet bien précis donc commencez à le faire et je crois qu'on travaillera dans l'intérêt de l'enfant dans notre famille merci c'est parti Sous-titrage ST' 501